Bonjour, c'est Nicolas du site UtilisezSonMac.com. Nous allons parler dans cette vidéo des raisons qui pourraient vous pousser à changer l'emplacement de votre dossier utilisateur. Alors déjà, cette vidéo a été créée pour compléter une boîte à outils qui vous explique comment réaliser cette action. Si vous n'avez pas déjà vu cette boîte à outils, allez la voir tout de suite. Je mets le lien de cette vidéo en haut à droite de cet écran et dans la description de la vidéo actuelle. Une fois que vous l'aurez visionné, revenez sur la vidéo actuelle pour que l'on voit l'intérêt de réaliser cette action. Évidemment, juste avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet du jour. Pourquoi changer l'emplacement du dossier utilisateur ? Vous vous souvenez certainement que dans la boîte à outils qui traite de ce sujet, j'ai un peu insisté sur le fait qu'Apple place un avertissement avant de réaliser cette action. Et sur les systèmes un peu plus vieux, on a même droit à du rouge pour que cela ne passe pas inaperçu. Alors, pour répondre à la question de cette vidéo, je pense que la première chose à faire est de comprendre ce qu'il y a dans le dossier de l'utilisateur. Pour cela, je vais afficher une fenêtre de mon Finder et la mettre en colonne. Alors, Macintosh HD, c'est le nom par défaut du volume du système. Dedans, vous avez les utilisateurs regroupés dans un dossier et comme ça c'est visuel, on peut dire que dans un dossier utilisateur, il y a toutes les données rajoutées, hormis les applications et le système. Alors, il y a aussi le dossier partagé qui est un peu à part et qui ne fait pas partie d'un dossier utilisateur, même s'il est au même niveau qu'eux. Son but, c'est juste de faire le lien entre les différents utilisateurs. Bien entendu, même sans changer le dossier utilisateur de place, vous pouvez sans aucun problème stocker en externe vos données présentes sur le bureau, dans les images, même si c'est une photothèque, dans les musiques, dans les vidéos, bref, vous pouvez placer toutes ces vidéos ailleurs que dans le dossier utilisateur. Donc, si l'un de vos dossiers personnels, le bureau, les images, les documents, bref, vous avez compris, si l'un de vos dossiers personnels est trop volumineux, pas besoin de changer de place tout le dossier utilisateur. Il suffit de déplacer ces données. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, la plupart d'entre vous n'auront, à mon avis, pas besoin de réaliser l'action qualifiée de à risque par Apple. Mais alors, pourquoi Apple laisse une possibilité de changer de place ce dossier utilisateur, puisqu'a priori, tout peut être stocké ailleurs ? Bon, je pense que vous vous en doutez, non, tout ne peut pas être stocké ailleurs, et c'est ce que nous allons voir maintenant. En fait, il manque un dossier très important dans ce dossier utilisateur. Et lorsque je dis qu'il manque un dossier, je parle au niveau affichage. Car ce dossier est bien présent. C'est juste qu'il est masqué. Je veux bien entendu parler du dossier Bibliothèque, qui est caché depuis plusieurs générations de système Mac. Pour l'afficher, il suffit de cliquer sur le bouton Aller du Finder, puis de presser la touche Alt. Voici le dossier Bibliothèque qui correspond à la session dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh bien, pas mal de données nécessaires au bon fonctionnement de la session utilisateur, mais également des données propres à l'utilisateur. Je vous propose d'afficher cette fenêtre par liste. De calculer toutes les tailles. Puis d'aller du dossier le plus volumineux vers le plus petit. Comme vous le voyez, j'ai un dossier qui sort du lot. Au niveau taille, c'est Application Support. C'est là-dedans que chaque application utilisée va inscrire ses préférences, et pour certaines, également des données ou des fichiers qui lui permettront de fonctionner plus vite les fois suivantes. En gros, je parle des fichiers cache. Alors, je synthétise énormément, évidemment, mais le but est de faire simple. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui va dans le dossier Bibliothèque, que ce soit directement dans Application Support ou ailleurs, vous n'allez pas trop avoir le choix pour le lieu de stockage. Par exemple, et c'est le cas le plus classique, vous remarquerez que dans Application Support, j'ai un dossier MobileSync qui prend énormément de place. C'est d'ailleurs lui qui est la cause de quasiment tout le stockage. Eh bien, MobileSync correspond aux sauvegardes de mon iPhone et de mes iPads. C'est effectivement là-dedans que les sauvegardes de vos iDevices, que vous réalisez via le Finder, se trouvent. Alors, évidemment, il y a une interface plus propre qui vous permet de les gérer, en gros de les supprimer si vous n'en avez plus l'usage. Les réglages de stockage sont ici. Et mes trois sauvegardes sont là. À quelques dizaines de mégaoctets près, cela correspond bien à ce que l'on a ici. Bon, j'ai juste pris un exemple, celui qui est le plus utilisé, à savoir les sauvegardes iOS. Mais, vous vous en doutez, il y a d'autres exemples qui prennent de la place. Quoi qu'il en soit, j'ai tendance à penser que la principale raison, voire la seule raison, pour un usage grand public, de modifier l'emplacement du dossier utilisateur, c'est à cause du manque de place. Alors, je parle bien d'un usage grand public. Donc, si c'est votre dossier bibliothèque qui est trop volumineux, effectivement, si vous ne pouvez pas le réduire, il va falloir soit mettre tout le système sur un disque plus gros, soit changer de place le dossier utilisateur. Je ne suis pas fan de cette dernière solution, et je n'ai d'ailleurs jamais eu à fonctionner comme cela sur l'un de mes Mac, mais si vous n'avez pas le choix, il faudra le faire. Donc, pour cela, je vous renvoie vers la boîte à outils que j'ai réalisée en même temps que cette vidéo, liée en description. Par contre, si vous manquez de place parce que vous avez trop de photos, trop de vidéos, trop de musique, ou même, pourquoi pas, trop de documents personnels, là, je vous invite plutôt à les stocker sur un disque externe, en dehors de votre dossier utilisateur. La gestion des autorisations ne sera pas la même, donc si vous êtes plusieurs à accéder au Mac, et que vous souhaitez empêcher les autres utilisateurs d'accéder à vos données, attention, mais cela me semble plus raisonnable que de changer de place le dossier utilisateur. Dernière précision, très rapide, je reviens en fait sur le dossier bibliothèque de l'utilisateur. Attention, il existe d'autres dossiers bibliothèque, ne confondez pas. Par contre, les autres ne sont pas liés à un utilisateur précis. Vous avez en fait un dossier bibliothèque général à tout le système, et dans le dossier système, vous en avez un autre. Bien entendu, interdiction de vous amuser à supprimer ou modifier des données dans l'un de ces deux dossiers bibliothèque. Sinon, je ne garantis plus le bon fonctionnement de votre Mac. Et d'ailleurs, évitez aussi de faire n'importe quoi dans le dossier bibliothèque de votre utilisateur. Cette vidéo est finie. Je vous ai montré ce qui est à mes yeux la seule raison valable de changer l'emplacement d'un dossier utilisateur dans le cadre d'une utilisation grand public. N'ayant jamais eu à fonctionner sur le long terme avec un dossier utilisateur déporté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez déjà eu à le faire. Et si oui, si vous avez eu des problèmes à un moment donné. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliséssonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre dossier utilisateur disparaîtra. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt.